La parole dit que le grain de blé qui tombe, s'il ne meurt, il ne peut pas porter beaucoup de fruits, mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits après. Cette parabole explique le mouvement de quelque chose qui vient du ciel, qui descend sur la terre, arrivé sur la terre, il faut que ce grain puisse entrer dans la terre. Ce n'est que dans la terre, parce que pour ceux qui sont des cultivateurs, c'est que dans la terre, le grain en question va trouver la capacité de s'associer avec une puissance qui va l'aider à ressortir. Et en ressortant, il ressort seul, mais à partir de la sortie, c'est là-bas que le grain commence à monter et devenir un grand arbre. C'est de la même manière qu'on a parlé de Sénévé. Ces mouvements expliquent notre Seigneur, le Seigneur Jésus, lui qui est le grain, le grain qui vient du ciel, qui était entre le mains de notre Seigneur, de notre Dieu, parce que la Bible dit, jette ton pain dans la surface de la mer, après quelque temps tu le retrouveras. Je crois que c'est Ecclésiastes chapitre 11, si je ne me trompe pas, ou soit 7, mais je crois que c'est 11. Là, on parle du pain qui a été jeté. Donc quand on dit blé, c'est par les blés qu'ont fait le pain. Donc c'est la même écriture. Donc quand on a jeté le pain, la personne qui a jeté le pain n'est rien d'autre que l'éternel. Il va jeter le pain, qui est le blé, et le pain en venant sur la terre, il ne l'a pas jeté partout. Dieu, quand il a jeté le blé, qui est notre Seigneur Jésus, il a jeté sur Israël. La terre d'Israël n'avait pas la capacité de faire repousser ce que nous appelons le blé. C'est-à-dire que quand le blé est tombé sur Israël, Israël qui est une terre, il n'a pas pu prendre cette nourriture en lui. Alors vous allez remarquer que quand le Seigneur a été tué, en ressortant, il avait trouvé une terre qu'il avait acceptée. Je me rappelle d'une écriture où le Seigneur a dit que cet enseignement, cette parole du royaume, vous sera enlevée et sera donnée à un autre peuple. Or la parole du royaume, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui qui est le grain de blé. Est-ce que vous voyez ? Cette parole, quand elle est descendue en Israël, Israël l'a rejetée. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment tu vas devenir enfant de Dieu si tu ne sors pas des dieux ? Donc du coup, le grain de blé, c'est le Seigneur Jésus qui est entré dans nos vies, parce que nous, nous sommes des terres, est-ce que vous voyez ? Donc Jésus-Christ comme parole est entré en nous comme terre et en sortant, c'est-à-dire il s'est reproduit, il s'est reproduit en nous. C'est-à-dire nous sommes devenus des arbres productifs, nous pouvons donner de vie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément dans la prophétie, parce que là, j'ai touché plutôt dans l'exhortation et la révélation, mais dans la prophétie, cela explique le Seigneur Jésus qui vient en Israël et qui doit être tué, enterré, mais après trois jours, il doit être ressuscité. Ça, c'est la prophétie. Donc le Seigneur Jésus qui vient en Israël, il doit être tué par les Juifs, mais le troisième jour, parce qu'il est enterré, le troisième jour, il doit sortir. Or, en sortant, parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera beaucoup d'hommes. Quand est-ce qu'il a été élevé ? Il était élevé à la croix et en même temps lors de la résurrection. Quand le Seigneur est élevé, il a attiré beaucoup de peuples. C'est là-bas que beaucoup sont sauvés. Donc, cette écriture de grains de blé qui tombe et qui ressort pour attirer, ou soit qui devient beaucoup après la sortie de la terre, c'est la prouve, d'abord dans la prophétie, que Jésus-Christ devait entrer sur la terre d'Israël, tué, mais le troisième jour, il doit être ressuscité. Dans l'autre partie, dans la révélation, c'est là qu'il explique le Seigneur qui entre en nous, qui sommes une terre, et en ressortant toute personne qui écoute la parole de Dieu, peut maintenant annoncer la parole de Dieu et gagner des âmes pour le Seigneur. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? S'il est Dieu, comment est-ce que les dieux peuvent mourir? Une très bonne question, parce que quand Esaïe a présenté Jésus, il l'a présenté comme Père éternel. Je crois que si vous avez suivi depuis le début, nous avons expliqué qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. nous avons dit que Jésus, c'est le corps que le Christ va prendre dans les temps. Le corps que le Christ va prendre dans les temps, c'est ça qu'on appelle Jésus. Or, en vainant dans sa première venue, il est venu comme sacrificateur. C'est ce que nous avons dit. Donc, les dieux vont se présenter d'abord comme sacrificateur, parce qu'il faut comprendre que le souverain sacrificateur, selon la loi de Moïse, c'était de prendre le sang de l'animal et de l'amener dans le lieu très saint pour que cela soit approuvé des dieux. Or, Jésus-Christ, selon Hébreu, c'est lui le souverain sacrificateur qui a pris son propre sang et qui l'amène dans le lieu très saint. Comment est-ce qu'une personne qui va prendre son propre sang, c'est-à-dire qu'il s'est tué lui-même, il va prendre son propre sang et il va marcher pour amener son sang dans le lieu très saint. C'est là-bas que nous disons que c'est une dimension de comprendre les attributs que Jésus est en train de prendre. Donc, la première venue de notre Seigneur, il est venu comme sacrificateur et vous allez remarquer que le corps qui est le Christ, parce que le Christ ne meurt pas, les Christs ne meurent pas, mais le corps que le Christ a pris dans les temps peut mourir, parce que c'est un corps qu'il a pris pour que cela soit comme un sacrifice à la croix. C'est pour cela, en l'aménant en la croix, quand il a amené ce corps en la croix, vous êtes d'accord avec moi que le mouvement que Jésus faisait quand il marchait sur le rue de Jérusalem et de Galilée, quand on l'a amené sur le chemin du calvaire, c'était au fait le Père qui a amené le Fils. C'est là-bas que beaucoup ne comprennent pas la dimension de Fils et du Père, parce qu'il faut que le Fils soit amené jusqu'à la croix par le Père. Le Père ici, je suis en train de dire, c'est le Christ, et que le Fils ici, c'est le corps. Donc, le corps étant le Fils, il faut que le Christ qui était à l'intérieur l'amène à la croix pour que le corps soit tué. Mais comme Dieu ne meurt pas, vous l'avez très bien dit, que Dieu ne meurt pas, alors il faut que le Christ qui est Dieu puisse quitter le corps. À la croix, il y a eu deux mouvements sur le corps. D'abord, avant que la mort arrive, et qu'est-ce qui a fait que le Christ a tué Jésus ? Je souligne bien. Qu'est-ce qui a fait que le Christ a tué Jésus ? Premièrement, sur le corps, il y avait tout le péché de ceux qui sont fils des dieux. Le péché de l'humanité, de ceux qui sont enfants des dieux. Ça, c'est un. Or, tous ceux qui ont péché doivent mourir. Le fait que le corps portait le péché, ce corps doit mourir. Parce que dans la loi de Moïse, quand une personne fait un péché, la personne vient poser sa main sur l'animal, le péché de la personne est transmis sur la bête. C'est comme ça qu'on est gorgé la bête. Or, Jésus étant l'agneau des dieux qui hôte le péché du monde, j'ai bien dit Jésus, étant l'agneau des dieux qui hôte le péché du monde, il doit porter le péché. Comme il porte le péché, il doit mourir. Deuxièmement, quand Jésus était à la croix, la Bible dit, pendant ce temps-là, il y a eu des ténèbres. Ces ténèbres qui s'abattent sur la face de la terre, c'était que Dieu a caché sa face. Parce que la face de Dieu, c'est la lumière. Dieu a caché sa face pour que tous les démons, les princes des ténèbres, viennent s'abattre sur la personne de Jésus. C'est comme ça que la Bible dit, il a emmené en spectacle la domination, tous ses esprits, afin de le clouer à la croix. Donc, la victoire de notre Seigneur, c'était de prendre ce corps pour que tous les démons viennent là-dessus. Et quand il a tué, c'est exactement ce qui s'est passé avec le fou des Gadara. Il faut que le démon des légions entre dans le port, alors le port peut mourir. Jésus, c'est lui le port sur lequel tous les démons sont entrés, alors Dieu peut le tuer. Mais Dieu ne peut pas tuer le Seigneur si Dieu ne sort pas, il faut que le Christ sorte, alors le Christ peut maintenant tuer Jésus, parce que Jésus qui est à la croix, c'est un port. Là où il y a l'esprit des légions, alors il faut le jeter dans la mer. Or, c'est dans la mer là-bas qu'il retrouve la vie pour que la mer et les poissons qui sont là-bas mangent au fait le port qu'Israël a rejeté. Ah, attention, le fil, il tombe ! A unters doucement, il tombe ! Il tombe ! Le bruit du tombe. Je 5000 humibilidad, LA Sous-titrage ST' 501